Dans les vidéos précédentes, où on a parlé de produits scalaires et de produits vectoriels, on a vu comment on est calculé quand on connaissait le vecteur, c'est-à-dire quand on connaissait sa norme et qu'on l'avait dessinée, qu'on pouvait mesurer les angles entre ces deux vecteurs, etc. Maintenant, on va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour calculer un produit vectoriel ou un produit scalaire quand on ne sait pas, en fait, quand on ne voit pas ce vecteur, mais quand on a juste ses coordonnées. Pour faire ça, on va déjà réécrire la définition des produits scalaires ici pour les avoir en tête, et ensuite, on va voir comment ça se passe. Donc, on a que A scalaire B, c'est égal à la norme de A, fois la norme de B, fois le cos de θ, que A vectoriel B, c'est égal à la norme de A, multiplié par la norme de B, multiplié par le sinus de θ, et multiplié, on n'oublie pas, par notre petit vecteur N, unitaire, perpendiculaire aux deux autres vecteurs A et B, et qui pointe dans le sens donné par la règle des trois doigts. Alors, maintenant, tu vois, je ne vais pas dessiner les vecteurs, comme j'ai l'habitude de le faire dans les vidéos précédentes, mais je vais te donner leurs coordonnées dans un repère x, y, z. Donc, par exemple, x, y, z, tu le prends comme tu veux, ça, ça n'a vraiment pas d'importance, on ne va ici pas faire du tout de dessin, et faire uniquement des calculs. Donc, tu vas voir qu'on va pouvoir calculer exactement les coordonnées du vecteur produit vectoriel, et l'amplitude, enfin l'amplitude, le résultat du produit scalaire, juste avec les coordonnées des vecteurs. Donc, on va prendre des coordonnées que je vais inventer comme ça, donc, eh bien, A, par exemple, on peut dire que c'est 5x, donc x, c'est le vecteur unitaire selon la direction x, moins 6y, et plus 3z. Et alors ça, tu vois, je peux aussi l'écrire, 5, moins 6, et 3. Donc, tu vois, c'est vraiment qu'une histoire de notation, tout ça, tu prends comme tu préfères. Et B, eh bien, on va dire que c'est moins 2x, plus 7y, plus 4z, par exemple. Et donc ça, ça va être égal à moins 2, 7 et 4. Donc voilà, tu vois, je t'ai donné les coordonnées de ces vecteurs. Donc d'abord, on va s'atteler au produit scalaire. Donc au produit scalaire, ici. Et alors, le produit scalaire, tu vas voir, je suis sûr que tu vas bien aimer, c'est hyper facile. Donc il suffit de multiplier les composantes selon un même vecteur entre elles, et ensuite d'additionner le tout. C'est-à-dire que je multiplie les composantes selon x, j'additionne ça à la multiplication des composantes selon y, et j'additionne ça à la multiplication des composantes selon z. Donc si je l'écris, ça me dit juste que a scalaire b, eh bien, c'est égal, dans notre cas, à 5 fois moins 2, plus moins 6 fois 7, plus 3 fois 4. Donc finalement, eh bien, c'est égal à... On va l'écrire plutôt en dessous. Donc c'est égal à moins 10, moins 42, plus 12. Donc moins 10, moins 42, ça nous fait moins 52, plus 12, ça nous fait moins 40. Donc d'ailleurs, tu vois, on trouve un nombre négatif, ici, pour le produit scalaire, ce qui veut dire, donc moi je ne sais pas parce que je ne les ai pas tracés, ces vecteurs, mais que ces vecteurs vont dans des directions qui sont plutôt opposées, que l'angle est supérieur à 90 degrés, et que du coup, ces vecteurs s'atténuent, si tu veux, d'après ce qu'on disait dans les vidéos, où sur la vidéo, on a comparé produit scalaire et produit vectoriel, notamment. Donc tu vois, ça c'était facile. Donc maintenant, on va s'atteler à quelque chose d'un tout petit peu plus difficile, donc il va falloir que tu t'accroches, mais tu verras que c'est... Il faut bien comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est juste un mécanisme à appliquer. Donc pour calculer le produit vectoriel, en fait, il y a deux façons de le faire. Donc moi, je vais te proposer les deux manières, et tu vas choisir avec laquelle tu te sens le plus à l'aise, laquelle tu préfères. Elles sont vraiment équivalentes. Donc on va commencer par la plus dure, comme ça tu trouveras hyper facile celle qui est un peu plus facile. Alors en fait, ce n'est pas ni plus dur ni plus facile, c'est juste que ça dépend un peu d'où tu en es, parce que dans la première méthode, on va utiliser le calcul d'un déterminant. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien regarde la vidéo et regarde la deuxième méthode, et si tu sais ce que c'est, mais que tu ne te souviens plus bien, va voir la vidéo sur le déterminant. Et en tout cas, voilà, tu fais comme ça t'arrange, le tout c'est de comprendre comment calculer ce produit vectoriel. Donc la méthode 1, je vais la dessiner en bleu ici comme ça, c'est celle qui utilise le déterminant. Donc je dis qu'en fait, eh bien A vectoriel B, A vectoriel B, c'est égal à, et je trace comme ça un déterminant, où je dis X, Y et Z. Ici, je note les coordonnées du premier vecteur, donc ça me fait 5, moins 6 et 3, et ici ça me fait moins 2, 7 et 4. Et ensuite, je calcule le déterminant de tout ça. Donc, eh bien, j'y vais, donc ça me fait, si tu te souviens bien, je prends ici, en gros, ce vecteur-là, donc en fait, je vais gribouiller mon dessin, et puis ensuite, j'effacerai. Donc je dis par exemple que selon X, eh bien, ma composante, donc X fois, ça va être le sous-déterminant, je barre ces deux lignes-là, ça va être ce sous-déterminant ici. Donc ça va être moins 6, 3, 7 et 4, comme ça. Donc maintenant, tu vois, je peux effacer, hop, ce que j'ai gribouillé ici. Je continue, et je dis moins, parce que tu te souviens que le déterminant, c'est plus, moins et plus. Donc c'est moins Y. Là, je gribouille encore un petit peu, donc je barre, en fait, la direction de Y comme ça, donc comme ça, et donc le déterminant qui me reste, c'est 5, 3, moins 2 et 4. Donc maintenant, je dégribouille tout ça, et on continue. En disant que c'est plus, cette fois-ci, Z, je barre ici et là, et donc le déterminant est ici, et ça me donne, eh bien, ça me donne 5, moins 6, moins 2 et 7, comme ça. Et donc là, j'efface. Donc tu vois que là, eh bien, j'ai calculé tous les petits sous-déterminants, et maintenant, il faut que je développe ce calcul-là. Donc on y va, eh bien, ça nous fait X fois, donc on va mettre directement le facteur, d'ailleurs, on va mettre le facteur devant, c'est quand même plus joli. Donc ça me fait, moins 6 fois 4, moins 24, plus, non, moins, pardon, 3 fois 7, 21. Donc, moins 21, X. Moins, donc, donc, on ouvre la parenthèse. 5 fois 4, 20. Moins, mais moins, donc ça fait plus, 2 fois 3, 6. Donc, plus 6, Y, plus, donc, 5 fois 7, 35. Donc, moins par moins, plus, moins celui du déterminant. Donc, moins, 2 fois 6, 12, Z. Donc, on continue à développer ce calcul. Donc, moins 24, moins 21, moins 35, X. Moins 20, plus 6, moins 26, Y. 35, moins 12, eh bien, ça me fait plus 23. Plus 23, Z. Donc là, tu vois, on a réussi à calculer le vecteur. Donc, maintenant, il faudrait le tracer. Et si on le tracait, selon dans ce repère-là, on verrait qu'il est bien perpendiculaire aux deux autres, dans le sens donné par la main droite, et tout ça, et tout ça qui va bien. Donc, d'ailleurs, tu vois qu'ici, je ne t'ai pas démontré ces formules-là. Ça sera fait sûrement dans un cours, mais pas dans celui-là. Là, l'idée, c'est vraiment juste d'apprendre ces formules et de savoir les appliquer. Donc, comme je t'avais dit tout à l'heure, il y a une autre formule, enfin, une autre méthode, qui n'est pas forcément plus simple, mais qui, en tout cas, si tu n'as jamais vu les déterminants, est peut-être un petit peu plus adaptée. Donc, celle-là, on va la tracer en rouge. Et donc, c'est notre méthode numéro 2. Et alors, notre méthode numéro 2, il va aussi falloir faire des petits dessins, mais tu verras que c'est un peu plus mécanique. Donc, on dit que A vectoriel B, je l'écris comme ça. Je dis que le vecteur A, je le note comme étant les coordonnées ici mises en colonne. Donc, c'est 5, moins 6, et 3. Et je dis que c'est vectoriel comme ça. Donc, vectoriel moins 2, 7 et 4. Et ensuite, ce que je vais faire, eh bien, tu vas voir, je vais barrer successivement des choses et je vais faire des petits calculs. En fait, ça revient exactement à la même chose, mais c'est une présentation différente. Donc, d'abord, je barre la première ligne pour me donner la première composante du vecteur. Et elle m'est donnée comme étant, tu vois, on fait un produit comme ça, en gamma, si tu veux. Donc, je fais comme ça, et je dis ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, moins 6 fois 4, moins 24. Plus, donc moins, pardon, 3 fois 7, 21. Moins 21. Donc, maintenant, j'efface tout ça. Je m'occupe de la deuxième composante. Donc, la deuxième composante, c'est celle-là. Donc, je barre ici et je reporte la première ligne plus bas, mais juste pour le calcul, tu vois, comme ça. Et je dis que c'est ce gamma-là qui va m'intéresser, cette croix-là, qui me donne la composante que j'ai barrée ici, donc selon Y. Ça va me donner 3 fois moins 2. Donc, ça va me donner moins 6. Moins, pardon, 5 fois 4, moins 20. Et ensuite, eh bien, j'efface tout ça, comme ça, et je barre la dernière composante ici. Et cette fois-ci, la croix, je la fais comme ça. Et donc, je dis que c'est 5 fois 7, 35. Moins par moins, plus. Moins 6 fois 2, moins 12. Et donc, tu vois qu'en fait, j'obtiens exactement la même chose que j'ai trouvé ici. Donc, c'est normal, on obtient la même chose, mais tu vois que c'est une présentation un peu différente. Donc là, je peux effacer encore mes gribouilles. Et je calcule tout ça. Eh bien, moins 24, moins 21, moins 35. Moins 6, moins 20, moins 26. Et 35, moins 12, 23. Et donc, tu vois que c'est vraiment le même calcul, en fait, mais présenté différemment. Donc, vraiment, à toi de choisir quelle est la façon avec laquelle tu es le plus à l'aise, qui te semble la plus logique, et en tout cas, qui est adaptée à ce que tu as déjà vu, etc. Donc, tu vois que finalement, eh bien là, on a réussi, sans démontrer pourquoi ça marchait, mais à calculer le produit scalaire et le produit vecteur L de ces deux vecteurs A et B. Et donc, pour montrer que c'est vrai, que je n'ai pas menti, il faudrait dessiner ces vecteurs. Mais bon, tu vois, là, je n'ai pas trop d'outils pour faire ça, mais si tu avais, par exemple, je ne sais pas, une calculatrice qui dessine en trois dimensions, des choses comme ça, tu verrais qu'effectivement, c'est bien ce qu'on cherche. Dans le cas du produit vectoriel, on va bien trouver le vecteur perpendiculaire aux deux autres qui pointe dans le bon sens, etc. Et que le produit scalaire ici qu'on a trouvé négatif traduit bien qu'il y a un angle qui est supérieur à 90 degrés, etc. Donc, j'espère que tu as bien compris comment on fait tous ces petits calculs, que ça ne t'a pas trop effrayé. En tout cas, ne t'inquiète pas, avec de l'entraînement, ça ira très bien. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada